Voilà, donc on en est là. Donc moi j'ai pris des tissus qui ne contrastent pas beaucoup je trouve. N'hésitez pas à prendre vraiment deux tissus qui contrastent bien pour que vos étoiles ressortent bien. Plutôt comme ce modèle là. Bon là c'est pas grave comme je fais un quilt assez grand. Il trouvera sa place parmi les autres blocs mais prenez deux tissus pour que vos étoiles se dessinent bien sur le fond, se distinguent bien. Donc il nous reste les trois petites bandes à assembler. Avant je suis allée au repassage. Alors les coutures se mettent relativement facilement. Comme on bascule au fur et à mesure que l'on pique, après au repassage il n'y a vraiment plus qu'à bien repasser par dessus. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de torsion. Et donc on a nos trois coutures ouvertes ici qui correspondent aux trois petits triangles qui se retrouvent là. Mais sinon elles basculent bien ou d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas de problème. Au repassage, n'hésitez pas à mettre beaucoup de vapeur. Alors moi je mets beaucoup de vapeur, un petit peu comme pour celle qui tricote, quand on bloque un quilt, un tricot, on le mouille complètement, on le trempe dans l'eau. Après pour le façonner, lui donner sa forme, là on ne va pas le tremper dans l'eau. Mais vous pouvez mettre beaucoup de vapeur sans étirer, en repassant, sans déformer les tissus. C'est juste que la vapeur va assouplir le tissu et permettre que ça se mette bien en place. Voilà, alors il nous manque donc les trois petites bandes périphériques pour fermer les étoiles là qui ne sont pas complètes. Donc vous les mettez avec les petits triangles bien orientés. Attention de ne pas vous tromper. Et donc là, c'est deux coutures droites, toutes bêtes. Voilà. Et donc, hop, voilà. Pas de problème au niveau du losange. Il vaut mieux, à la limite, passer à l'extérieur de la pointe que de la couper. Toujours, visuellement, c'est plus agréable d'avoir des pointes finies et que l'on peut aller un petit peu au-delà, que le contraire, de se retrouver avec une pointe coupée. Voilà. Mais là, tout va bien. Donc, on répète cette opération deux fois sur les deux autres côtés. Et là, attention à bien mettre vos triangles dans le bon sens. Et voilà, votre bloc est terminé. Et ça donne ça. Voilà. Donc, vous voyez, ça a été relativement vite. En un quart d'heure, maxime demi-heure, vous avez fait un bloc. Donc, je vais rajouter un petit chapitre pour vous montrer comment on assemble les blocs entre eux. Parce qu'il va falloir couper des triangles. Donc, on va voir à quelle taille et comment les couper. Et surtout, des demi-triangles. C'est une petite astuce. Et si vous voulez faire un quilt entier, pas forcément le grand quilt proposé dans le livret. Mais moi, celui-ci, je ne vais pas faire les 13 blocs préconisés dans le grand quilt. Mais je vais en faire 8. Mais par contre, pour que ça fasse un quilt carré ou rectangulaire, il vous faut des demi-blocs. Donc, on va voir brièvement comment faire les demi-blocs et comment faire les triangles dans le prochain chapitre.